Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est une émission forcément un petit peu spéciale puisque c'est la dernière de la saison. Et pour cette dernière, Alexia Diffre est à mes côtés comme d'habitude. Ça va Alexia ? Ça va très bien et toi Jean ? Responsable communication du groupe Lavarap. Dernière émission à tes côtés pour cette saison. Exactement. On espère que ça se poursuivra l'année prochaine. Notre invité cette semaine, Lotte Brûlé. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur opérationnel d'Inva. On va en parler de votre entreprise spécialisée dans la propreté. Voilà. Et dans l'entretien des espaces liés à la mobilité des voyageurs. C'est notre invité, notre entretien dans un instant. Mais avant ça comme d'habitude, les secteurs qui recrutent dans le département. Et trois offres à pourvoir, Alexia. Trois offres et on démarre chez Lacoste à Marseille qui propose un poste de vendeur ou de vendeuse en CDI. Pour ce poste, on va vous demander la fidélisation de la clientèle mais également la participation à la stratégie de la marque et enfin le développement de la croissance des ventes. Pour ce poste, il faut un profil rigoureux qui a le goût du challenge et de l'organisation. Si vous êtes intéressé et que vous voulez passer un été actif en recherchant une offre d'emploi sur le secteur géographique, n'hésitez pas à déposer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine. Et cette fois, on voit sur Saint-Paul-les-Durances avec le CEA qui recherche un ou une chargée de lots et travaux. C'est un poste à pouvoir en CDD cette fois et on va vous demander le pilotage des études et des travaux mais aussi la gestion de la modification des installations et enfin le respect des plans de prévention. Alors pour ce poste, il faut une expérience un peu plus solide. On va vous demander un diplôme d'ingénieur en électro-technique et mécanique avec une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire. Si vous avez l'esprit d'équipe et que vous êtes en recherche sur ce secteur géographique, n'hésitez pas à déposer CV et lettres de motivation. Et puis enfin, dernière offre pour cette semaine, c'est toujours le temps de l'alternance. Et cette fois, c'est l'entreprise Honnête, entreprise marseillaise que l'on connaît bien, qui recherche un ou une acheteuse en alternance. Il faut préparer un master dans le domaine des achats pour pouvoir postuler. Et on vous donnera notamment en commission le déploiement de la stratégie des achats mais aussi le déploiement des processus de référencement. Un seul site pour déposer sa candidature, c'est le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. On passe à l'invité de C'est Votre Emploi. L'Aude Brûlée est notre invité cette semaine. Vous êtes directeur opérationnel d'Inva. Je le disais tout à l'heure, une entreprise spécialisée dans la prestation de services, propreté et entretien d'espace lié à la mobilité des voyageurs. Vous allez nous expliquer tout ça en détail. Un secteur, une entreprise qui recrute en permanence, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc une entreprise avant tout d'insertion. D'accord. Donc une partie de nos salariés sont éloignés de l'emploi. La règle, c'est très simple, c'est être au moins 6 mois au chômage ou faire partie de l'RSA. Et donc on est en perpétuel demande et en recherche d'emploi. Avec la particularité, nous, c'est qu'on double, on triple nos effectifs entre la période de mai à septembre. Parce que quand vous partez en vacances, il faut du monde pour nettoyer, accueillir les usagers sur les aires d'autoroute et dans les gares et dans les aéroports. Nous travaillons donc beaucoup en périphérie urbaine, dans les petites villes. Donc on embauche beaucoup de gens de la ruralité. Et on s'aperçoit qu'il y a une grosse différence entre les grosses villes et les petites villes. D'accord. Justement, vous avez plus d'une dizaine de postes à pourvoir dans le département et notamment sur le coin de Salon de Provence. Sur quel métier, en fait, vous allez les accompagner, ces personnes que vous recrutez ? Alors, nous sommes spécialisés aujourd'hui dans la propreté. Donc on les amène au nettoyage, mais ils n'ont pas vocation peut-être à continuer dans ces métiers-là. On peut évoluer. Nous, surtout, ce qu'on leur apporte aujourd'hui dans notre façon de fonctionner, parce qu'on travaille dans des environnements qui sont dangereux, c'est probablement de travailler sur l'autoroute. Oui, on voit les images là, c'est sur les aires d'autoroute, forcément, et puis sur les bords d'autoroute. Exactement. Donc on leur apprend surtout la sécurité, les moyens de sécurité d'eux-mêmes, de travailler aussi en équipe, malgré que ce sont des postes isolés, et à communiquer. Et on leur apporte aussi une outil numérique. Tout ce que les salariés ont besoin d'eux-mêmes, quand ils vont travailler dans n'importe quel secteur d'activité, ils vont devoir savoir communiquer avec leur hiérarchie. Et surtout, utiliser les tuts numériques qui arrivent à grands pas dans tous les métiers. Et en travaillant quelques mois chez nous, ils ont toutes les claires mains pour pouvoir travailler dans les métiers qu'exercice, que ce soit le nettoyage, ou aussi dans la logistique, ou dans d'autres métiers. Justement, c'est la particularité des entreprises d'insertion. Quand quelqu'un vient chez vous, c'est pour une durée limitée. Si on parlait un peu des conditions de travail, comment ça se passe à partir du moment où on signe un contrat d'insertion, on a droit à quoi ? Alors, un salarié dit en insertion. C'est une personne où l'agrément est donné par Pôle emploi. Pour ça, il faut au moins six mois de chômage. France Travail, pardon. Ou la dette sur l'émission locale. Donc, c'est au moins six mois de chômage et quelques freins périphériques. Par exemple, logement ou mobilité ou autre. Il peut faire partie aussi du RSA. Nous, ce qu'on m'a lui demandé, pour travailler par exemple sur les autoroutes, c'est un permis de conduire. C'est le seul chez vous ? Le seul prérequis. Après, il faut être mobile quand même. Il faut être mobile. Mais pour ça, il y a des solutions par rapport à nos horaires de travail. Et on arrive aujourd'hui dans un secteur de la propreté, de l'entoyage, où souvent, celui-là en partiel, à avoir pratiquement 80% de nos salariés qui sont embauchés à 35 heures. On travaille beaucoup sur le planning et sur l'organisation de travail. Donc, on arrive à trouver des systèmes pour que tout le monde puisse travailler et acquérir les compétences. Durer un maximum 24 mois. Il resterait 24 mois chez nous. Et la promesse qu'on fait à nos salariés, c'est que quand ils deviennent bons, lorsqu'ils remplissent toutes les cases, c'est-à-dire qu'ils respectent toutes les procédures, qu'ils n'arrivent plus jamais en retard, qu'ils arrivent à communiquer, quand ils deviennent bons, on leur dit qu'il faut que tu partes. C'est ça le challenge. Ça va être dur aussi pour vous ? C'est dur. C'est toujours compliqué parce qu'on s'y attache aux personnes. Mais c'est bon signe. C'est ça le but. C'est ça l'insertion. C'est réveiller et qu'ils aillent faire tout ce qu'ils veulent eux. C'est ça le plus important. Et justement sur cette notion de tremplin, est-ce que vous les accompagnez, est-ce que vous les formez d'abord à vos métiers et potentiellement aux métiers qu'ils veulent faire demain, c'est-à-dire après le passage dans une entreprise comme la vôtre ? Alors clairement, oui. On les forme d'abord sur nos métiers parce qu'on est entreprise, donc il faut avoir une très très bonne qualité de service. Mais surtout après, c'est leur expliquer que c'est par la communication et leur posture qu'ils trouveront un travail. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est ça les freins qu'il y a à l'insertion. C'est s'habiller proprement pour arriver à une présentation d'un job. C'est tout simplement décrire une journée de travail. Et quand ils arrivent à faire cela, ils arrivent à trouver des... Oui, du coup... Justement, en moyenne, au bout du processus, il y en a combien qui réussissent à remplir tous ces bons critères au bout des 24 mois ? Alors, moi, je fais le pari que les gens chez moi travaillent 6 à 8 mois au grand maximum. D'accord. Parce que 24 mois, normalement, c'est pour une vie de travail. D'accord. Donc, si je suis bon employeur et que je suis un bon papa, donc je vais utiliser le moins possible leur agrément d'insertion des 4 mois. D'accord, oui. Pour que, si jamais la vie de main... Ils en aient d'autres en réserve. Voilà, exactement. Il faut surtout comparer... Le travail aujourd'hui, il faut le comparer à une carrière de sportif ou de chanteur ou d'artiste. Du moment où vous avez un arrêt dans votre vie, c'est compliqué, ensuite, de reprendre. Les gens qui travaillent chez nous aujourd'hui, c'est des gens qui ont un arrêt. Quel qu'il soit, un problème familial ou de santé. Et là, nous, on est juste là pour qu'ils reprennent, remettent en confiance et surtout qu'ils se réalisent dans les métiers qu'ils veulent faire. Sur la partie formation, vous l'avez dit, vous les accompagnez. Sur la partie sociale aussi, est-ce que ce n'est pas la particularité d'une entreprise d'insertion ? Est-ce que vous leur donnez ces coups de pouce ? Vous parliez de freins périphériques, mobilité, logement. Ça se passe comment, l'accompagnement, quand on rentre dans une entreprise telle que la vôtre ? Alors, nous, clairement, on va les aider, mais on ne va pas faire le travail à leur place. C'est eux qui vont faire les démarches. Nous, on va leur donner les bonnes adresses, les bons contacts, comment il faut faire. On peut passer un petit peu de temps avec eux. Mais c'est eux-mêmes qui vont faire la démarche. Qui restent acteurs. Exactement. C'est ça, l'objectif. Dernière question. Vous recrutez essentiellement sur Salon Provence. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le département sur lesquels vous recrutez ? Et comment on vous contacte ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on ne travaille pas beaucoup sur Marseille. C'est beaucoup sur la région de Salon Provence. Et Aubagne. Après, il y a d'autres départements. Et pour nous contacter, c'est très simple. Il faut contacter notre Valérie Giel, qui est notre responsable de recrutement. Vous avez l'adresse qui s'affiche dans le bandeau blanc. Voilà. Allez-y. Valérie.gl, je la lis pour vous. Arrobase inva-du-6-service-au-pluriel.fr C'est ça. Merci beaucoup, Lotte Brulé, d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit. On passe à la candidature de la semaine. Et c'est Alicia qui nous a envoyé sa vidéo cette semaine. Exactement. Cette jeune femme recherche une alternance en marketing, commerce ou vente. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Alicia Bordesoul. J'ai 19 ans et réhabite à Aubagne. Afin d'intégrer la licence en vente, commerce et marketing digital du CNAM, je recherche actuellement une alternance pour septembre 2024. vers Aubagne et ses alentours. Les stages et les projets de communication ont été pour moi des expériences professionnelles enrichissantes puisque j'ai pu y développer mon essence relationnelle ainsi que mon sens de l'organisation en incarnant par exemple le rôle de chef de projet. Au cours de ces deux années de BTS, j'ai eu l'occasion également de participer à des concours de communication tels que les Com-Olympiades. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Eh bien, on te remercie de nous avoir envoyé ta vidéo. Si le profil d'Alicia intéresse des employeurs, une adresse ? Une seule adresse pour la contacter, c'est c'est votreemploi.clavara.fr. On vous met en relation. Il reste deux mois avant la rentrée. Donc, on compte sur vous pour nous contacter. On espère que l'été portera ses fruits pour Alicia. On passe tout de suite au calendrier de l'emploi. Trois événements dont un demain. Un dès demain et c'est l'événement qu'on connaît chez nous qui s'appelle SOSCV. C'est organisé par la Cité des métiers à Marseille. Si vous êtes en recherche d'emploi, en démarche de recherche d'emploi et que vous voulez des conseils pour réaliser votre CV, qu'il se démarque des autres, c'est sur cet atelier du jeudi 4 juillet de 9h30 à midi qu'il faut se rendre. L'adresse internet est affichée à l'écran pour pouvoir vous inscrire. Deuxième rendez-vous, et cette fois, c'est vendredi 5 juillet prochain, c'est la journée portes ouvertes des studios du cours à Marseille. Les studios du cours sont une école. La journée portes ouvertes se déroule toute la journée. Ils vont vous présenter l'ensemble des formations qu'ils vont proposer tout au long de l'année. Donc, si vous êtes encore en recherche d'une orientation pour septembre, c'est là qu'il faut se rendre. Et vous avez une adresse mail qui s'affiche à l'écran si vous souhaitez davantage de renseignements. Et puis enfin, dernier rendez-vous de cette saison et de la semaine également. C'est la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Donc, c'est pour l'entreprise Lidl. Et c'est le mardi 9 juillet de 9h à 13h sur Salon de Provence. On en parlait juste avant. Un secteur géographique qui recrute. Et Lidl qui recrute actuellement sous un format de formation, de POEC, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, si vous êtes en recherche d'opportunités dans les secteurs de Cavaillon, Aix-en-Provence, la Duran, Marine-Anne Ourognac, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Alexia. Ravie de t'avoir accompagnée lors de toutes ces émissions cette saison. C'était un plaisir. On se retrouvera à la rentrée prochaine. Merci, Laude Brûlée, d'avoir participé à cette dernière émission de la saison. On reviendra. Vous inquiétez pas. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous restez, bien sûr, sur BFM Marseille-Provence. L'info revient dans quelques instants. A tout de suite.